Depuis le jour où le soleil noir a été détruit, ma mémoire a commencé à se disloquer. J'ai peut-être passé trop de temps de l'autre côté. Quelque chose ronge mon âme depuis mon retour, et détruit ce qu'il en reste peu à peu. Mes souvenirs me paraissent vagues et lointains. Ils sont en train de s'autodétruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ça fait maintenant des semaines que j'écris jour et nuit. J'essaie de consigner ma vie sur le papier. Si jamais j'oublie tout, ces pages remplaceront ma mémoire. Trois mois se sont déjà écoulés depuis les faits, mais l'enquête suit toujours son cours, afin de déterminer la cause de l'accident, qui a malheureusement coûté la vie à 283 personnes dans une base militaire gérée par le Pentagone. D'après des représentants du gouvernement, les autorités travaillent en collaboration avec les agents chargés de l'enquête, afin d'élucider cette épouvantable tragédie. On dirait que la CIA me laisse tranquille pour le moment. Je suppose qu'elle est trop occupée à construire un autre condenseur pour me poursuivre. Je sais qu'elle ne voudra jamais abandonner ses expériences, maintenant qu'elle a découvert ce qu'il y a de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est le dernier de mes problèmes. Il faut que j'essaie de reconstruire ma vie maintenant. Ma vie sans Aiden. D'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours rêvé de vivre sans lui. Sans ce lien, sans ressentir sa présence permanente à mes côtés. J'ai eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me sens malheureuse comme je ne l'ai jamais été. Je me sens seule. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Je pleure toute la journée. Je sais que c'est stupide, mais... Merde. C'est plus fort que moi. Il me manque. Ça a pris des mois, des mois de léthargie qui sont passés lentement. Mais je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir à ces rangs. De me construire une nouvelle vie. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi. Pour entendre ce que je ressentais. Il m'a fallu du temps pour comprendre combien j'aimais Ryan. Sûrement parce que j'ai été triste et seule pendant très longtemps. J'avais complètement oublié ce que c'était que d'aimer quelqu'un. Sûrement pas, il m'a passé vis-à-vis de l'E27. Sûrement pas, il m'a pas joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Je devais pouvoir me fier à nouveau aux autres Autrement dit, je devais apprendre à vivre Avec Ryan, on n'a plus jamais parlé de ça C'était un peu comme si on ne s'était rien passé Comme si l'autre côté n'avait jamais existé Comme s'il ne pouvait plus jamais ressurgir dans nos vies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Je vois des choses la nuit Des choses qui sont terrifiantes Je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer Mais je sais que c'est faux Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore Impossible de la refermer Non Ce ne sont pas des cauchemars, c'est sûr Ce sont des visions de l'avenir Je suis déjà morte deux fois Alors maintenant je n'ai plus peur de la mort Je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je ne peux pas te faire. J'ai beaucoup de temps après l'actif de la self-destroir. Je ne suis pas encore à la fin. C'est Saturday night, et je suis là. Je ne peux pas faire ça, Ben. Elle est plus amée. Elle est magnifique. Elle est arrivée ! Abonnez-vous !